Début de championnat un peu compliqué, je pense qu'on a débuté le championnat avec un objectif sportif assez important donc les joueurs ont pas mal de pression et n'ont pas joué forcément avec leur moyen. Donc un début de championnat un peu compliqué, à partir du mois d'octobre on a commencé à jouer, on a commencé à avoir des résultats qu'on espérait avec un petit peu plus de résultats positifs. Alors match contre Poitiers est important parce que déjà ça fait deux années de suite qu'on perd contre eux donc c'est quand même un derby. Match Allian on a été assez frustré parce qu'on a largement dominé les débats, malheureusement on s'est fait avoir sur deux contres et on a perdu le match donc je pense que sur ce match là on est assez revanchard et surtout on continue à regarder vers le haut parce qu'on est à quatre points du deuxième donc tout est encore jouable pour la fin de saison. Facile oui parce qu'on a presque la moitié du groupe qui sont à la section foot donc logiquement c'est des gamins qui sont compétiteurs donc l'esprit compétitif est toujours là même si à des moments il y a un peu de relâchement donc on est toujours obligé d'être derrière pour les garder sous pression. Déjà dans un premier temps, au début de l'année, on a été faire un match contre l'Aberition de Châteauroux, mon ancien club que je connais bien. Donc on a été confronté à des 17 nationaux et des 19, ce qui avait un mélange entre les deux. L'année dernière, on a joué contre Nantes aussi donc on a pu voir ce qui se faisait de mieux en France. Et malheureusement avec l'écart et les résultats qui étaient un peu compliqués, ils ont pu voir ce qu'il fallait vraiment pour progresser, pour atteindre l'élite de la catégorie. Comme management, j'essaie toujours d'avoir deux, trois leaders dans mon équipe. Donc j'essaie un maximum qu'ils soient autonomes parce que c'est quand même des ados. Donc on n'est pas forcément obligé d'être tout le temps derrière eux. Donc j'essaie d'avoir un ou deux leaders et j'essaie de transmettre mes messages sur le terrain qui puisse se reléguer à le reste de l'équipe. On est en plein dedans, il y a beaucoup d'éléments tactiques à apprendre. Ils ne connaissent pas forcément tout, la programmation annuelle, la phase offensive et la phase défensive. Donc on a pas mal de rappels à le faire sur le plan technique et tactique en sachant qu'on a des joueurs qui ont évolué dans les plus petits clubs entre guillemets et que par ça, ils ont pas mal de lacunes sur le point tactique. Donc il y a beaucoup de rappels tactiques avec et sans ballon. Voilà. On va dire que je suis assez confiant parce qu'on est dans une bonne spirale. Donc j'espère qu'on va réussir à avoir un résultat positif aujourd'hui. Alors j'ai parlé de l'aspect du derby parce qu'en général, les matchs contre Poitiers sont des derbys. Et le fait qu'on a perdu deux années de suite, donc il fallait être revanchard et compétiteur avant tout aujourd'hui. Alors je me suis rappelé un peu du profil des joueurs de Poitiers et l'aspect tactique. Donc je leur ai donné un peu quelques billes pour qu'on puisse arriver à les contrer. Alors j'ai des vrais compétiteurs. J'en ai qui sont un peu, on va dire, moins organisés. Donc j'espère que ces leaders vont réussir à mobiliser toutes les troupes aujourd'hui. Alors nous, on est plus sur une attaque placée. Donc c'est beaucoup de possession, beaucoup de joueurs en mouvement. Et défensivement, la philosophie, c'est d'aller chercher très haut. Donc presser très haut à la perte de pied. Oui, très compliqué depuis le début de saison. C'est vraiment un peu ce qui nous joue à notre défaveur. On a beaucoup de difficultés à mettre cette dernière passe et à mettre ce premier but qui nous met rapidement à l'abri. Donc voilà, c'est encore un peu le mauvais bilan qu'on rentre semaine et 10 premières minutes. Hier soir, on a travaillé les coupes pieds arrêtées. Donc on a travaillé des zones, des automatismes. Et donc j'ai dit souvent à mes joueurs de la frapper fort pour bien être poteau. Et de mettre un joueur, ben ça paye. On marque sur eux à la 94ème minute sur un coup de pied arrêté. Comme quoi, des fois, c'est les petits détails qui font la différence. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri rapidement parce qu'on a loupé vraiment des occasions franches. Mais que malgré tout, jusqu'à la fin du match, on n'a pas lâché l'affaire. Et c'est vraiment l'aspect mental pour une fois qui joue en notre faveur. Voilà. Ok, merci.